Ça va pour la balance ? Oui. Tu ne dois pas en faire ? Pas de balance. Eh bien. Ce jour-là, je l'attendais depuis longtemps, parce qu'il y a vingt ans que je connais Hergé. Déjà, il y a vingt ans, je lui écrivais souvent pour avoir des autographes ou un petit dessin, parce que c'était mon idole. Alors maintenant, j'interview mon idole, c'est comme il, j'ai mis vingt ans pour le faire. Et il faut dire que notre rencontre a été insolite, en tout cas pour vous. Parce qu'un jour, j'ai ouvert l'annuaire des téléphones pour avoir votre nom. Sachant que Tintin et Milou, je ne le trouverais pas dans l'annuaire, je me suis dit, je vais chercher plus loin, et j'ai trouvé Hergé. Et puis j'ai téléphoné à Hergé, qui m'a dit, avec sa gentillesse habituelle, venez. Puis je suis venu, j'ai sonné à une porte, c'était à Boisfort, vous m'avez ouvert, et vous vous êtes trouvé, alors je ne sais pas quelle était votre réaction. Ah oui, j'attendais un petit garçon, j'attendais un jeune garçon, et j'ai vu arriver un militaire, un grand beau militaire, au regard fier et droit, n'est-ce pas ? Oui, j'ai servi. Non fixé sur la ligne de Baudet Vosges, évidemment, vous serviez dans l'infanterie, je me souviens que vous étiez là. Non, même pas, non, 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 je servais à l'administration. Modestement. Et alors, c'est la première fois que j'ai rencontré Hergé, et que je lui ai fait signer des livres, je lui ai demandé un petit dessin, et il m'a dit avec plaisir, j'ai mis un an pour le recevoir. Ah oui, je l'ai reçu, je l'ai reçu. Et ça, d'ailleurs, je voulais rapporter pour vous montrer qu'il passait un petit peu. Oui, je l'ai reçu.